hello hello je suis en direct et je vais vous expliquer pourquoi bon vous voyez un peu je me suis je vais me faire une omelette aux prunes sont les prunes qui viennent de chez mes parents en allemagne enfin voilà je vais dire de chez ma maman vous voyez que je me trompe encore papa n'est plus là je vais faire une crêpe ah comment est ce qu'on fait ça avec une seule main parce que j'ai faim et j'ai encore rien mangé toute la journée parce que voilà voilà je sais pas si vous faites ça parfois c'est une recette typiquement de ma grand mère et je n'ai pas de farine autre qu'une farine un peu complète voilà ça va mijoter tout seul maintenant depuis le covid moi j'aime plus le sucre voilà maintenant on va aller dans le jardin j'ai fait sonner l'alarme parce que au lieu de surveiller ce que je fais à manger je fais le jardin donc on va tourner ici la caméra me voilà aller dans le jardin je me casse la tête depuis toute la semaine déjà parce que je veux vous parler je vais ici sur facebook donner de mes nouvelles et parler de mon mentor jim vous avez peut-être reçu ah il n'y a plus internet ici en retournant à la maison et vous avez peut-être vu que je parle beaucoup de lui ce dernier temps et beaucoup en anglais parce que lui ce qu'il fait c'est en anglais si vous voulez profiter de ce qu'il enseigne et alors là il vaut mieux parler anglais mais ici sur le j'ai beaucoup trop proche de cette caméra là sur le sur ma page comme vous savez je vais prendre mes activités quelque part en septembre peut-être même en octobre en anglais mais en attendant je suis ici pour vous parler de pourquoi il y arrive pourquoi 100% de perfectionnisme c'est le l'échec et 70% c'est succès donc en fait ce qui se passe ça c'est j'ai appris ça chez jim et ça fait on est on est vendredi comme j'ai pas beaucoup enfin je suis pas une énergie débordante comme d'habitude je me suis occupé toute cette semaine à trouver un assistant quelqu'un qui peut m'aider à faire mon travail à ma place que moi je n'ai qu'à voilà de faire ce que je fais le mieux de suivre mon intuition et de donner les instructions et donc lui s'occupe de tout le côté technique ou lui ou elle et bon ça c'est une longue histoire parce que je voulais vous parler ici beaucoup de jim parce que jim il va donner un cours gratuit la semaine prochaine et je voulais inviter tout le monde tous celles qui comprennent l'anglais à absolument suivre ce cours gratuit et qu'est ce que j'ai fait alors je suis je prouve le contraire de ce que j'ai appris chez jim mais parfois tu apprends quelque chose chez jim tu peux te dire oh je le comprends après tu te dis ah c'est mon expérience je le comprends vraiment et après il faut quand même toujours sans rappeler donc 100% de perfection et l'échec et 70% est parfaite donc qu'est ce que j'ai fait je me dis goudronne c'est c'est assez de ne pas aller sur facebook ne pas écrire un email et ne rien faire que en arrière-fond de m'organiser pour avoir de l'aide mais ne pas vous parler et le temps y passe et c'est dans une semaine et je vous en ai pas parlé donc je vous en parle ici et j'ai commencé tout de suite mon omelette elle cuit là ma crêpe elle cuit et j'utilise ce temps pour vous parler de jim donc pourquoi est-ce que 100% de perfection et l'échec vous avez vous avez l'exemple même ici devant vous moi j'ai pris une semaine de retard au lieu de dire ok je prends ce que j'ai je suis avec qui je suis et je suis assez et je je peux ici le but c'est quand même de vous transmettre et de vous parler de ce que jim peut nous apprendre donc ça c'est la première leçon aujourd'hui c'est de je suis assez et 70% de de comment des perfectionnismes c'est ça qu'il faut parce que j'aurais pu attendre d'être devant l'ordinateur j'aurais pu attendre d'être peut-être maquillé d'être habillé autrement d'être je ne sais pas où et quoi d'avoir écrit un script et peut-être tu fais ça est-ce que dis moi quand tu dois présenter quelque chose quand tu dois parler de quelque chose quand tu vas sur les réseaux sociaux est-ce que toi tu vas t'amuser à écrire un script à savoir le titre savoir exactement de quoi tu parles et que ça te prend trois heures et tu n'as pas l'image qu'il faut blablabla blablabla en réalité tu fais rien ou tu le fais trop tard comme je dis toujours ça c'est maintenant je suis le meilleur exemple et je pourrais très bien m'en vouloir mais ça aussi j'ai appris chez jim quand tu t'en veux tu bloques ton énergie la seule chose que tu peux toujours faire et ça c'est ce que je te recommande c'est de t'aimer et apprendre et voilà alors comme ça tu transformes ta vie ah il a de nouveau le soleil maintenant je vais vous montrer mes fleurs après et donc voilà vous allez trouver des j'ai quelqu'un j'ai quelqu'un qui m'aide à mettre des photos à mettre les liens pour que vous puissiez écouter les podcasts de jim que vous puissiez voir des témoignages des personnes à part moi qui ont travaillé avec lui de aussi voir le programme qui le cours gratuit qu'il offre la semaine prochaine la principale enfin moi je travaille avec lui depuis un an et demi la principale le principal changement je pense qu'il a vraiment enfin il y en a tellement des changements je suis plus du tout la même personne depuis que j'ai commencé à travailler avec lui mais peut-être la chose qui a changé le plus profondément c'est de comment on va dire ça d'avoir une telle joie d'être juste moi-même n'importe où ou n'importe qui que je sois que je sois triste que je sois surmenée que je sois il est facile d'être en joie quand on est à 100% bien mais est-ce que je peux m'aimer quand j'ai toutes ces touches je suis en colère est-ce que je peux quand même m'aimer quand je suis quelqu'un que je n'ai pas l'habitude de être et je pense que ça c'est la principale c'est un point comme ça le point le plus important de savoir vraiment s'aimer parce que rien n'est possible quand tu ne t'aimes pas quand on ne s'aime pas si moi je ne m'aime pas si je ne veux être dans le contrôle si je suis dans la négativité dans la critique de moi mais c'est ce que je vois chez les autres aussi c'est ce que je fais avec les autres et donc voilà ça c'est le perfectionnisme il est vraiment quelque chose que tu ne veux pas avoir dans ta vie alors tu peux me mettre un commentaire ici en dessous dans quel domaine de ta vie essayes-tu d'être parfaite et ne fais-tu rien avant d'arriver à cette perfection et comment est-ce que tu as déjà constaté que tiens quand tu fais quelque chose qui n'est pas parfait et bien ce n'est pas par ça que le monde va s'écrouler je regarde ma crata parce que je ne veux pas la brûler là le monde va pas s'écrouler allez le temps il ne va pas s'écrouler et bien au contraire on est tous des êtres humains on est tous sur le même chemin des découvertes qui nous sommes et des transformations et de faire ce que nous sommes venus faire ici on est absolument tous liés aussi et alors voilà il n'y a pas lieu de s'en faire n'est-ce pas toi tu es assez tel que tu es maintenant tu es là où tu es, c'est parfait et tu vas avancer et évoluer comme moi comme tout le monde et donc cette maladie du perfectionnisme raconte-moi si tu l'as et on va pouvoir en discuter dans les commentaires bien je mange ma crêpe bye bye et on va pouvoir en discuter